Matthieu chapitre 2 Nous avons vu son étoile en Nauria et nous sommes venus pour l'adorer. Un autre texte. Où Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, pendant que moi et le fils nous irons un peu plus loin pour adorer et nous reviendrons. Amen. C'est là la première fois où la Bible utilise le verbe adorer. On est ensemble ? Dans Genèse chapitre 22, le verset 5. Il est toujours important dans la parole, lorsque nous avons un concept, nous avons un terme. Et il est toujours important de rentrer dans la parole là où la Bible utilise ça pour la première fois. C'est toujours important de puiser le sens ou le contenu que la Bible donne à ces mots quand la Bible utilise ça pour la première fois. Vous savez avec moi aujourd'hui que généralement lorsqu'on parle de l'adoration, lorsqu'on parle de la louange, on lit ça à la musique. Alléluia ! Lorsqu'on s'assemble, on dit bon voilà, on va chanter, évidemment on va, telle catégorie de chants, ce sont des chants de louange, telle catégorie de chants, ce sont des chants d'adoration. Généralement cette classification est liée, on va dire, au style, on va dire à la mélodie, à la manière dont la chanson est exécutée. D'une manière générale, grosso modo, l'adoration, la louange, je ne vais pas vraiment parler de la louange, je parle de l'adoration, brièvement d'ailleurs. L'adoration est généralement liée à la musique. Je voudrais attirer notre attention sur le fait que lorsque la Bible utilise pour la première fois le mot adoration, c'est lorsque Abraham va sacrifier Isaac. Je me pose souvent la question de savoir quelle chanson Abraham a-t-il tente. Soit pendant le chemin, soit pendant qu'il sacrifiait Isaac. Mais la Bible dit que l'acte qu'Abraham posait s'appelle adoration. On est ensemble. Rapidement, je veux dire, je suis désolé, mais l'adoration n'a rien à voir avec la musique. D'abord, on est ensemble. Ça signifie qu'on peut chanter sans adorer. En d'autres termes, on peut adorer sans chanter. On en a pour exemple l'acte d'Abraham. Je ne note vraiment pas dans le détail, il y a beaucoup de choses que le Seigneur peut nous aider à comprendre dans le texte de Genèse chapitre 22. Nous voyons tout simplement Abraham dire que je vais adorer. Mais nous tous, nous savons ce qu'Abraham est allé faire. Il est allé sacrifier son fils. Cet acte-là, Abraham appelle ça adorer. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 2, le récit des mages. Il pose la question de savoir où est né l'enfant. Nous sommes venus de tel endroit et nous allons vers tel autre endroit pour l'adorer. Les mages ont-ils chanté ? Non. Nous tous, nous savons ce que les mages ont fait. Chacun a apporté quelque chose pour offrir à l'enfant. Et les mages appellent cet acte-là adorer. Alléluia. Nous avons lu, et on peut trouver d'autres textes dans la Bible. Nous avons lu Jean chapitre 4. Nous découvrons là encore que le verbe adorer est utilisé. Où la femme découverte, parce que voilà, et on lui pose la question sur son état marital. Elle va dire que je n'ai pas de mari. Et puis Jésus va lui dire, voilà, tu dis la vérité en disant cela, parce que tu as eu autant de mari, même celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. Découverte, elle s'est dit, ah Seigneur, je vois que tu es un prophète. Un prophète qu'il était jusque-là en train de bouder. Elle va dire, voilà, nos pères ont adoré. Nos pères adorent sur la montagne. Quand la femme dit ça, elle voulait être en train de dire que nous les samaritains, nous adorons sur la montagne. On est ensemble? Mais vous les juifs, vous dites que le seul lieu où il faut adorer, c'est où? A Jérusalem. Si ma vie n'adore pas Dieu, les Seigneurs ont besoin que je commence par me répondre. Je vois un rocлюд, je t'adore. Je veux pas avoir. Le temps en se lit, Je veux pas majeur. Je veux pas mon épreuze. Je veux pas mon épreuze. Je veux pas mon épreuze. Ton rêve, ton autorité Dignes-tu l'agnon de Dieu ? Dignes-tu l'agnon de Dieu ? Tous les anges en sont ta gueule Ta puissance de ton nom Dignes-tu l'agnon de Dieu ? Dignes-tu l'agnon de Dieu ? L'univers entier au calme Dignes-tu l'agnon de Dieu ? Dignes-tu l'agnon de Dieu ? Enfin je sais que mes yeux Je célèbre ta victoire Ton rêve, ton autorité Dignes-tu l'agnon de Dieu ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia On va prendre un passage Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Si quelqu'un Alléluia Alléluia Il va proclamer Et que nous sommes des Sous-titrage ST' 501 C'est la même image Sous-titrage ST' 501 Il a planté C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Il va dire C'est la même chose C'est la même chose Sur quoi C'est la même chose Marcher C'est la même chose 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 Sur qui tu te reposes Ta maman Dieu peut reprendre ta maman A n'importe quel moment Ton père Dieu peut le reprendre Ton frère Dieu peut le reprendre aussi Ta soeur Dieu peut la reprendre aussi Dieu veut que tu comptes sur lui Verset 4 D'abord verset 3 Déjà vous êtes purs A cause de la parole Que je vous ai annoncé Demeurez en moi Verset 4 Et je demeurerai en vous Comme le serment Ne peut de lui-même Porter du fruit S'il ne demeure attaché au cèpe Ainsi vous ne le pouvez pas non plus Si vous ne demeurez en moi Tu veux porter du fruit Il faut demeurer dans le Seigneur Vous savez il y a un piège Lorsque dans la vie chrétienne On commence On se dit bon Ça fait 5 ans Ça fait 10 ans Je suis dans la vie chrétienne On commence à avoir des habitudes Et puis vous commencez à faire les choses Mais ce n'est plus vous C'est plus Dieu qui fait C'est vous-même C'est la chair Et pourtant Vous avez une vie pieuse Vous priez le matin Vous jeûnez Vous lisez la Bible Mais vous êtes rentré dans l'habitude Alléluia Alors la Bible ici dit quoi Si vous demeurez en moi Alléluia Donc si le sarment Le sarment ne meurt attaché au cèpe Donc tu dois toujours être attaché au Seigneur Tu dois toujours être au pied du Seigneur En fait Tu ne dois pas te reposer sur tes acquis Tu ne dois pas te reposer sur ton expérience Tu ne dois pas te reposer sur ce que tu as fait hier Tu dois à chaque fois T'attacher au cèpe Tu dois à chaque fois Chercher le Seigneur Au pied de la croix Au pied A ses pieds Pour avoir les instructions de sa part Ce n'est pas parce que tu as été à l'évangélisation Dieu peut te dire Non ne va pas dans telle rue Mais va dans l'autre rue Mais si toi tu ne comprends pas Tu risques de faire la même chose Dieu travaille avec des saisons aussi Je viens de l'apprendre aussi Quelque part Dieu travaille avec des saisons Il y a des temps d'abondance Il y a des temps de désert Il y a des temps de brisement Il y a des temps d'enseignement Pas nécessairement des enseignements Que tu vas recevoir à l'assemblée Non mais des enseignements Que Dieu t'enseigne En fait Dans ta vie Dans tes brisements Dans tes épreuves Dieu forge ton caractère Dieu travaille ton caractère Il veut te donner la forme qu'il veut Et il peut tout En fait il va tout utiliser Pour arriver à ce que tu aies cette forme Il va utiliser tes frères et soeurs Il va utiliser ta famille Il va utiliser les circonstances De la vie Ton travail Tout ce qu'il peut utiliser Afin de te briser De te tailler De te former Il n'a plus à Dieu De nous parler Par la souffrance Il n'y a pas de vie chrétienne Sans souffrance Parce que c'est le moyen Que Dieu utilise Pour nous parler Combien de fois Nous allons pas Dans les prisons Dans les hôpitaux Ou bien dans d'autres endroits De même que nous Nous avons un coeur Dieu aussi a un coeur De même que Nous nous avons des oreilles Dieu aussi a des oreilles Pour nous entendre Il a aussi des yeux pour voir Et une bouche pour parler L'éternel qui a créé l'homme Qui a donné une bouche Ne parlerait-il pas ? Qui a créé les oreilles N'entendra-t-il pas ? Il nous a créé à son image Il parle toujours aujourd'hui A toi d'écouter sa voix A toi d'entendre sa voix Cet après-midi Il dit Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Ça c'est l'enseignement Le plus difficile Sans Dieu Tu ne peux rien faire Dans un autre passage Jésus dit Sans l'esprit L'homme n'est capable De rien Donc ça veut dire Avant que l'esprit N'arrive chez quelqu'un Donc toutes les années Où il n'y avait pas l'esprit Les hommes Tout ce qu'ils ont accompli Aller sur la lune Aller sur Mars bientôt Ils ne sont capables De rien Entre guillemets Ça n'impressionne pas Dieu Nos exploits technologiques N'impressionnent pas Dieu Comme une fois Le Seigneur me dit De parler à quelqu'un Et il me dit Dis-lui C'était une soeur Dis-lui que Je ne suis pas impressionné Par sa connaissance Notre connaissance N'impressionne pas Dieu Et il me dit De lui dire Dis-lui Ce que je veux Ce n'est pas ta connaissance Ce que je veux Ce n'est pas Que tu récites des versets Ou que tu saches Je ne sais quoi Non Ce que je veux C'est ton obéissance Voilà ce que Dieu veut Notre obéissance Si nous demeurons en lui S'il demeure en nous Par l'obéissance Que nous avons en lui Alors nous porterons des fruits Ça nous parle aussi Que tu peux devenir Un serment sec Tout en venant à l'église Tout en allant à l'assemblée Tu peux devenir un serment sec Parce que tu n'es pas Rattaché au vrai cèpe Jésus lorsque Il va avec ses disciples A un moment donné Il trouve un figuier Je crois C'est un figuier Et il veut prendre du fruit Dans ce figuier Et il n'y a pas de fruit Et il maudit le figuier Jésus ne faisait que bénir Mais là il maudit ce figuier Et il voulait apprendre Deux leçons Aux apôtres La première leçon C'est une leçon de foi En disant que Si vous aussi Vous avez la foi Et vous dites à cette montagne De sortir D'aller se jeter dans la mer Elle le fera Il y avait une leçon de foi Dans le sens où Par la parole de Dieu Par notre parole Lorsque nous mettons la foi En accord avec le Saint-Esprit Et que nous demandons quelque chose Cela s'accomplit Que nous pouvons ôter les montagnes Les obstacles qui sont devant nous La timidité Le manque de pardon L'orgueil La convoitise Toutes ces choses Elles peuvent Ce sont des montagnes Qu'on peut jeter dans la mer Avec la foi Les circonstances dans nos vies Les épreuves que nous passons Avec la foi Nous pouvons Jeter ces montagnes Et l'autre leçon Qu'il voulait apprendre Aux disciples En disant que Que plus jamais En fait Il va dire au figuier Que plus jamais Une sorte de fruit C'est à dire que ce figuier Qui devait porter du fruit Ne servait à rien Parce qu'il ne portait pas de fruit Et quelque chose Qui ne sert à rien C'est bon pour être jeté au feu De la même manière Les personnes Qui n'auront pas de fruit Qui seront tièdes Avec le Seigneur Elles seront Vomis de sa bouche Et jeté au feu Laisse Dieu Te travailler Laisse Dieu Couper encore Tu saignes Dieu va encore te faire saigner Mais pas pour te faire du mal Pour tomber C'est pas facile Vous savez J'ai perdu ma mère Quand j'étais jeune Et c'était Quelque part Par mon appui Aussi spirituel Parce que je priais Avec elle Et quand elle est partie J'avais 20 ans J'étais Nouveau converti Dans la foi Tout de suite Ça a été un coup Dans ma foi Je suis retourné dans le monde Je n'étais pas encore bien affermi Je n'avais pas encore bien saisi tout le message de l'évangile Mais pourtant à l'époque je me sanctifiais Et j'ai compris une grande leçon dans ma vie C'est que Dieu est souverain Il prend quand il veut prendre Il donne quand il veut donner Et c'est la plus grande leçon Que Comment dire De souveraineté Que j'ai comprise de ma vie Je sais qu'on a parfois Et cette semaine n'a pas été facile Pour beaucoup d'entre nous On a perdu un être cher Et il y a deux jours Je priais pour la famille de Trésor Et le Seigneur m'a dit De nous dire De vous dire Ne le pleurez pas C'est mon serviteur Il est avec moi Alléluia Et à terminer sa course A nous aussi de terminer la nôtre A nous de continuer En allant toujours de l'avant Et de ne pas On ne doit pas être triste Comme les païens à l'avis de l'humidie Qui n'ont pas d'espérance Mais nous avons une espérance vente C'est qu'au son de la trompette de Dieu Les morts en Christ Ressusciteront bien Et ceux qui seront restés Seront changés comme en un clin d'oeil Afin de rencontrer le roi des rois Et nous serons ensemble avec lui Alléluia L'espérance de Dieu L'espérance du chrétien C'est la résurrection et la mort La résurrection Paul va même jusqu'à dire que Si Christ ne ressuscite pas Alors notre évangile est vain Mais Christ est ressuscité Alléluia Christ est ressuscité Et nous ressusciterons Quand il reviendra Nous ressusciterons avec lui Pour rentrer dans les noces Pour avoir ce corps glorieux Qui ne connaîtra ni la faim Ni la misère Ni la soif Ni la mort Nous sommes des pèlerins sur cette terre Des passagers Portons du fruit Tant que nous sommes sur cette terre Portons du fruit Une couronne nous sera réservée là-haut Alléluia Une couronne incorruptible Ici nous pouvons avoir des bacs plus 5 Ici nous pouvons avoir des diplômes Nous pouvons avoir Comment dire L'éloge des hommes Mais ce sera zéro au ciel Alléluia Attends que ton Dieu Puisse témoigner de toi Comme il a témoigné de Job Devant le diable Et il a dit N'as pas tu vu Mon serviteur Job Il n'y a pas un homme Comme lui sur la terre Il est intègre Et droit Est-ce que tu es intègre Et droit devant Dieu Est-ce que Dieu peut témoigner de toi Devant les hommes Devant les démons Devant le diable En disant que Mon serviteur Est intègre Mon serviteur Et droit Je le traverserai avec toi Je le traverserai avec toi Seigneur tu domines les tempêtes Seigneur tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Même si les océans Même si les océans se déchèrent Je le traverserai avec toi Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Même si les océans Même si les océans se déchèrent Je le traverserai avec toi Je le traverserai avec toi Je le traverserai avec toi Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Je peux tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là car tu es là, tu es là, tu es là, je suis tranquille, car tu es là, même si les océans sur les chaînes, je le traverserai avec toi, terre tu domines les tempêtes, je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille, tu es là, je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille, car tu es là, je suis tranquille, – Sous-titrage FR 2021